Le 5 octobre dernier, le New York Team publiait une enquête choc sur Harvey Weinstein. Accusé d'harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, le célèbre producteur américain a malgré lui participé à un immense élan de libération de la parole des femmes sur des sujets jusque-là totalement tabous. De ce phénomène est né un hashtag désormais mondialement célèbre sur Twitter, Dies Balance Ton Port. Celui-ci permet aux femmes du monde entier de raconter les expériences parfois extrêmement traumatisantes qu'elles ont pu vivre et a été largement applaudie aux quatre coins du monde même si certains se disent inquiets du côté délateur qui l'accompagne. A l'origine malgré lui du Dies Balance Ton Port, Harvey Weinstein pourra à l'avenir se féliciter d'être indirectement responsable du lancement d'un nouveau hashtag, Dies Balance Ton UB. En référence à Balance Ton Port, Eric Nolo a en effet lancé cette nouvelle tendance sur Twitter après que son fils ait été violemment agressé par un chauffeur de VTC, mon fils a été violemment agressé par un chauffeur d'UB. Deux fractures au visage. Agression augmentée d'un délit de fuite et non assistance à personne en danger. Je souhaiterais que s'expriment les témoignages des victimes d'agissements semblables ou autres a-t-il écrit sur Twitter ce vendredi 1er décembre accompagné donc de ce nouveau hashtag. Peu de témoignages similaires ont toutefois vu le jour depuis le lancement de cette nouvelle tendance.